soit le point A de coordonnée 0, 2, 4, le point B de coordonnée 2, 0, moins 2, et le point C de coordonnée 1, moins 1, 3, dans un repère orthonormé de l'espace. a détermine l'équation du plan médiateur du segment AB. b détermine la coordonnée de la projection orthogonale du point C sur la droite AB. c détermine le cosinus de l'angle ABC et d détermine l'air du triangle ABC. Voici les deux points A et B donnés au moyen de leur coordonnée. Ce que nous cherchons, c'est l'équation cartésienne du plan médiateur mu de ce segment AB. Comme mu est un plan, nous savons que son équation cartésienne s'écrit ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Ce que nous cherchons, ce sont les quatre nombres A, B, C et D. Commençons par déterminer un vecteur normal au plan mu. Comme mu est le plan médiateur du segment AB, nous savons que le vecteur AB doit être normal au plan. Et par la loi de Schaal, nous obtenons la coordonnée de ce vecteur AB en calculant celle de B moins celle de A. Donc, la coordonnée de ce vecteur AB s'écrit 2 moins 0, c'est 2, 0 moins 2, c'est moins 2, et moins 2, moins 4, c'est moins 6. Abscisse, ordonnée et côte étant paire, comme vecteur normal au plan mu, nous pouvons prendre la moitié de ce vecteur AB. Appelons ce vecteur v, sa coordonnée, c'est la moitié de cette coordonnée-là, c'est-à-dire 1, moins 1, moins 3. Ce vecteur V est bien normal au plan mu. Et par conséquent, l'équation cartésienne du plan mu peut s'écrire sous la forme 1 fois x moins 1 fois y moins 3 fois z plus D est égal à 0. Reste à déterminer le nombre d. Nous savons que le point M, milieu du segment AB, se trouve dans le plan médiateur. Par conséquent, la coordonnée de ce point M doit vérifier l'équation cartésienne du plan mu. Et comme M est le milieu du segment AB, nous obtenons la coordonnée de M en additionnant la coordonnée de A à la coordonnée de B et en divisant cette somme par 2. Donc, 0 plus 2 divisé par 2, ça fait 1. 2 plus 0 divisé par 2, ça fait aussi 1. Et 4 plus moins 2 divisé par 2, ça fait aussi 1. Donc, vu que M appartient à mu, cette coordonnée de M doit vérifier l'équation cartésienne de M, d'où cette somme-là est égale à 0 et par conséquent le nombre D est égale à 3. Ainsi, nous avons trouvé l'équation cartésienne du plan mu qui était demandé au petit A. A. Au petit B, on nous donne les deux points A et B ainsi que le point C au moyen de leurs coordonnées. Appelons C' la projection orthogonale du point C sur la droite AB et désignons la coordonnée de ce point C' par M, N, P. Ce que nous cherchons, ce sont justement ces trois nombres M, N et P. Vu que là il y a un angle droit, nous savons que le vecteur C, C' est orthogonal au vecteur AB et par conséquent le produit scalaire de ces deux vecteurs doit être nul. Nous obtenons la coordonnée de C' en calculant la coordonnée de C' moins la coordonnée de C. On vient justement de calculer la coordonnée de AB en calculant celle de B moins celle de A. Donc nous obtenons comme coordonnée de C' M moins 1, N moins 1, donc N plus 1, P moins 3, P moins 3. Et comme le repère est orthonormé, nous savons que ce produit scalaire, peut se calculer par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote, ce qui mène de suite vers cette somme est égale à 0. Cette somme se simplifie et nous mène vers cette équation contenant les trois inconnus M, N et P. Voilà, nous avons déjà une équation contenant ces trois inconnus. Il nous faudrait encore deux autres équations de ce type. Nous allons en trouver en exprimant que le point C' appartient à la droite AB. Déterminons d'abord des équations cartésiennes de cette droite AB. Nous écrivons X moins sur égale Y moins sur égale Z moins sur. Derrière les trois signes moins, nous mettons la coordonnée d'un point de la droite AB. J'ai choisi le point A de coordonnée 0, 2, 4. Et au dénominateur, nous mettons la coordonnée d'un vecteur directeur de la droite AB. J'ai pris la moitié du vecteur AB qui a comme coordonnée la moitié de cette coordonnée-là, c'est-à-dire 1, moins 1, moins 3. En égalant les deux premières fractions, nous trouvons comme équations cartésiennes de la droite AB, X plus Y moins 2 est égale à 0. Et en égalant la première et la troisième fraction, nous obtenons comme deuxième équation cartésienne de la droite AB, 3X plus Z moins 4 est égale à 0. Comme le point C' appartient à la droite AB, la coordonnée de C' doit vérifier ces deux équations cartésiennes de la droite AB. Donc nous savons que M plus N moins 2 est égale à 0 et 3M plus P moins 4 est égale à 0. Cette première équation nous mène vers N est égale à 2 moins M et la deuxième équation nous mène vers P est égale à 4 moins 3M. Donc la coordonnée MNP de ce point C' vérifie ces deux équations-là et aussi celle-là. Donc MNP vérifie ce système d'équations. Dans la première équation, nous pouvons remplacer le N par 2 moins M et le P par 4 moins 3M. Ainsi, nous obtenons cette équation-là qui ne contient plus que M comme inconnu. Cette équation mène de suite vers M est égale à 7 onzièmes. Et si M est égale à 7 onzièmes, alors N est égale à 7 onzièmes, alors P est égale à 4 moins 3 fois 7 onzièmes. Donc P vaut 23 onzièmes. Et ainsi, nous avons bien trouvé la coordonnée du point C' qui était demandé. C' a comme abscisse 7 onzièmes, comme ordonnée 15 onzièmes et comme cote 23 onzièmes. Pour répondre au petit C, nous allons nous servir des coordonnées des trois points A, B et C. Ce que nous cherchons, c'est le cosinus de cet angle A, B, C. Nous savons que le cosinus de cet angle peut se calculer au moyen du produit scalaire des deux vecteur B, A et B, C divisé par le produit des normes de ces deux vecteurs. La coordonnée du vecteur B, A s'obtient par coordonnée de A moins coordonnée de B. Donc 0 moins 2 ça fait moins 2, 2 moins 0 ça fait 2 et 4 moins moins 2 ça fait 6. La coordonnée du vecteur B, A s'obtient par celle de B. Donc 1 moins 2 c'est moins 1, moins 1 moins 0 c'est moins 1 et 3 moins moins 2 c'est 5. Comme le repère est orthonormé, le produit scalaire de ces deux vecteurs se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote. Ainsi nous obtenons comme produit scalaire des vecteurs B, A et B, C, 2 moins 2 plus 30, donc 30. Comme le repère est orthonormé, la norme du vecteur B, A se calcule par la racine carrée de la racine carrée plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré. Ce qui donne alors racine carrée de 4 plus 4 plus 36, donc la norme du vecteur B, A, c'est 2 racines carrées de 11. De la même manière, nous trouvons comme norme du vecteur B, C, 3 fois la racine carrée de 3. Donc le cosinus de l'angle ABC, cosinus que nous cherchons, est égal à 30, produit scalaire, divisé par le produit de ces deux normes de ces deux normes. 30 divisé par 6, ça donne 5, donc nous avons ici 5 divisé par la racine carrée de 33, ce qui donne comme réponse finale 5 fois la racine carrée de 33 divisé par 33. Au petit d, nous cherchons l'air de ce triangle ABC. L'air du triangle ABC, c'est la moitié de l'air du parallélogramme ABCD. Et l'air de ce parallélogramme ABCD peut se calculer au moyen de la norme du produit vectoriel des vecteurs B, A et B, C. Nous connaissons les coordonnées des vecteurs B, A et B, C et comme le repère est orthonormé, nous pouvons calculer la coordonnée de B, A vectoriellement B, C comme suit. Nous calculons 2 fois 5 moins moins 1 fois 6. Donc 10 plus 6, ça fait 16. L'ordonnée se calcule par 6 fois moins 1, moins 5 fois moins 2, donc 4. Et la cote s'obtient par moins 2 fois moins 1, moins moins 1 fois 2. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Et comme le repère est orthonormé, la norme de ce vecteur se calcule par la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré. Ici, nous voyons que nous pouvons mettre 16 en évidence. Ce 16 sort de la racine et devient là-devant 4. En dessous de la racine reste 18. 18, c'est 9 fois 2. Le 9 peut aussi sortir de la racine et devient là-devant 3. Donc, comme norme du produit vectoriel des deux vecteurs B, A et B, C, nous obtenons 12 fois la racine carrée de 2. Et donc, l'aire du triangle ABC, c'est la moitié de 12 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 6 racines carrées de 2.